Le racisme est pour la lutte contre les peuples. Cela fait 12 ans, je voudrais le rappeler, qu'avec le comité de soutien de Gérard Maire, nous nous activons énormément pour l'ensemble de tous les sans-papiers sur la région des Bauges, sur ce département qui a accueilli autrefois des tasse d'étrangers. Nous assistons à une régression de nos lois d'asile. Alors nous pouvons mettre en question aujourd'hui ce que me disent les pays des droits de l'ordre. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous devons tous réagir parce que les temps sont extrêmement durs. Il ne faut pas oublier qu'il y a des centres de rétention à Metz, à Strasbourg, à Lyon, où il y a des enfants, des petits, des petits communais qui sont enfermis dans des murs avec leurs parents. Et ça, je crois que nous ne devons absolument pas du tout l'accepter. C'est pour eux qu'on se bat. Nous, nous ne sommes que des nantis, disait-elle. Ils avaient atterri dans le vif du sujet, dans la merde jusqu'au cou. Volontaires pour recueillir cette famille, ils sont allés à Gérard Maire afin de ramener les rapis chez eux, après l'enfer du centre de rétention. Trois jours, peut-être plus. Rien à côté de leur pays natif dont le souvenir dérive progressivement de leur mémoire. Ils sont sur les routes maintenant, dans une voiture, il est tard, direction Cornimon. Ici, on n'achète pas de passeur pour avoir le droit de séjour. Ici, on ne veut tout simplement pas d'eux. Serrure changée, onze heures du soir, le bébé de sept mois pleure. On ne pouvait pas les laisser planter là, disait-elle. Le droit d'asile ayant expiré brutalement lorsque les clés ne rentraient plus dans la serrure, il a fallu partir. Encore. J'ai pensé pour partir, parce que j'ai risqué là. Nous avons eu des menaces, là. J'ai choisi la France parce que c'est un pays démocratique qui garde le droit de l'homme. Une route, la RN57, une poule rouge, deux portes, année 1993, deux étudiants en école d'art, une caméra HD Sony, un pied slick, un enregistreur Olympus LS11, un appareil photo Nikon D300S, approximativement trois quarts d'heure de trajet Épinal-Cornimont, environ trois à quatre heures d'enregistrement à chaque entrevue, une dizaine d'heures de montage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au 9 décembre 2010, Edouard et sa famille vivent toujours dans la tente, entre deux lieux. Il semblerait, d'après les dires du préfet des Vosges, que si le battage médiatique stoppait, l'affaire pourrait se conclure sur une régularisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada